Bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va regarder comment on va faire un digital cinéma package alors qu'est ce que c'est c'est un format qui est aux normes pour les projections numériques dans les salles de cinéma alors donc imaginez vous que vous avez terminé votre court métrage qu'il vous reste un peu d'argent pour faire une petite projection en salle entre amis et voilà là on vous demande un dcp et le dcp c'est pas une chose facile à faire c'est à dire que c'est pas un export quicktime ou aller avec un blu ray ou encore un noge de 64 voilà c'est un format énorme qui bien souvent se font en labo dans les boîtes de post-production ou alors il faut avoir une licence sur davinci réserve qui coûte très cher alors moi ce que je vous propose pour remédier à ce petit problème c'est de vous présenter un logiciel totalement gratuit qui va vous permettre donc de faire des dcp pour pas cher et assez rapidement sauf qu'il ya quand même quelques heures de calcul donc pour commencer on va aller sur internet et on va aller sur le site dcp omatic et on va télécharger le logiciel alors voilà j'ai suis là parfait donc je vais dans download et là vous avez donc plusieurs types de téléchargement sous différentes plateformes et vous voyez qu'en plus que la dernière mise à jour date du 26 septembre 2018 ce qui laisse quand même à penser que le logiciel est récemment mis à jour donc il n'est pas à l'abandon donc c'est plutôt rassurant donc par exemple ici je suis sur mac donc je vais pouvoir le télécharger ici voilà donc une fois que vous l'avez téléchargé installé etc et ben on va l'ouvrir et on l'ouvre et on se retrouve devant cette mise en page qui est pas très très avenante il ya elle est un peu voilà quoi c'est pas très simple space dans un premier temps quand on sait pas on se demande par où il faut commencer donc on commence tout simplement par créer un fichier voilà on crée un nouveau dossier donc on va appeler par exemple bah mon premier dcp voilà pour commencer tac et à partir de là on va importer le fichier master votre master de votre court métrage alors pour info votre master idéal il doit être en 2k ou en 4k il doit répondre évidemment à des résolutions qui sont soit du 1 85 soit du 2 35 et en termes de quantification il est préférable qu'il soit sur 12 bits et puis pour le son il faut que le son soit absolument quantifié en 24 bits voilà donc pour cela j'appuie sur ajouter fichier je vais aller chercher par exemple un film voilà je vais aller chercher ici donc ici j'ai un 2k en 24p apple progress 444 isq voilà hop automatiquement le voilà qui apparaît ici dans l'onglet vidéo et ben là j'ai tous les renseignements que je dois renseigner donc déjà la mise à l'échelle c'est 1 85 donc le film a été fait en 1 85 donc parfait c'est un film qui est bien évidemment en 2d il est en espace colorimétrique reg 709 donc juste ici tout va bien pour ce qui est de l'audio et ben il a détecté deux pistes audio qui l'a pas réparti de façon par défaut bas piste une gauche piste de droit vous pouvez évidemment inversé c'est à vous de faire comme vous avez envie voilà et si vous avez des sous titres oui parce que peut-être que vous commettrage vous avez envie de le vendre à l'étranger donc dans ce cas là il vaut mieux ajouter des sous titres donc vous faites pareil vous faites ajouter dossier et vous allez chercher des sous titres qui sont généralement point srt voilà et ça va s'ajouter normalement dans ce petit tableau le voilà 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 donc pareil dans l'onglet sous titres et ben vous pouvez bon bah afficher quelques informations sur l'échelle etc vous pouvez changer la police voire même l'apparence si vous avez envie voilà et ensuite et ben on passe dans le la partie dcp donc c'est là où on va créer donc le fichier et ici on va lui demander de laisser le nom un nom qui est purement technique qui reprend toutes les informations qui est ici voilà ici on va préciser que c'est un court métrage voilà patatatata tout va bien 24p impeccable et là vous n'allez pas mettre 100 mégabits mais vous allez mettre 200 mégabits sachant que le maximum c'est 250 mégabits donc voilà 200 mégabits au moins vous aurez une très bonne qualité sur le jpeg 2000 de la compression et puis voilà c'est terminé et ensuite ce que vous faites c'est que vous faites travaux et puis créer le dcp et c'est parti il n'y a plus rien à faire vous le laisser travailler en revanche ça va durer ça va durer pas mal d'heures parce que là sur un court métrage de un peu moins de dix minutes il va quand même mettre pas loin de deux heures donc imaginez sur un long métrage prévoyez la nuit pour faire le calcul mais l'avantage de ce logiciel c'est qu'il fait il fait tout automatiquement c'est à dire qu'il change d'espace colorimétrique il transforme votre espace colorimétrique en xyz il le convertit en jpeg 2000 il le convertit ensuite en mxf pareil pour le son bref il fait tout et ensuite il vous livre directement dans votre dossier source il vous livre le dcp donc une fois que le calcul est terminé et ben vous avez ici donc votre dossier dcp donc c'est pas un fichier c'est pas deux fichiers c'est plusieurs fichiers qui sont dans un seul et même dossier donc il va falloir prendre tous ces fichiers là et les copier donc soit sur une clé usb si c'est un disque dur en le format temps préalablement en format ex fat afin qu'il soit lu sur les d'autres sur les autres machines donc voilà donc vous copiez tout ça et là dedans il y a toutes les informations pour qu'un lecteur dcp puisse le mettre en route voilà les amis donc si ça vous a plu lâchez moi un petit pouce bleu ça sera sympa un petit commentaire si vous avez des questions et puis si c'est pas déjà fait bah abonnez vous et puis appuyez sur la petite cloche pour rien louper et puis moi je vous dis à très bientôt ciao